Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui je voulais vous proposer de parler autour du coronavirus et autour de la deuxième vague qui est en train de sévir en ce moment en France et en Europe. J'avais déjà fait une première vidéo pour parler du vocabulaire spécifique à cette pandémie et au Covid-19 et dans cette deuxième vidéo nous allons voir d'autres mots de vocabulaire, d'autres expressions qui sont apparus plus ou moins depuis la première vague, en tout cas qui sont particulièrement utilisés en ce moment et qui permettent de parler de ce deuxième confinement, de ce confinement saison 2 comme on dit en France pour dédramatiser un petit peu la situation. Avant d'entrer à nouveau en confinement, le gouvernement avait mis en place un couvre-feu dans certaines grandes villes. Un couvre-feu c'est une règle qui interdit aux gens de sortir de chez eux, d'être dans la rue la nuit, en général à partir de 20 et une heure et jusqu'à 6 heures du matin. Le couvre-feu concernait des métropoles dans lesquelles trois indicateurs dépassaient les seuils limites. Ce deuxième confinement est assez différent du premier. Au printemps, seuls les supermarchés et les commerces alimentaires étaient ouverts. Les entreprises, les commerces, les écoles, les lieux publics, tout était fermé. Ce deuxième confinement est beaucoup moins strict. Les écoles sont ouvertes. Certains commerces dits essentiels sont ouverts. Et les entreprises qui ne peuvent pas proposer de télétravail à leurs employés continuent d'exercer leur activité en respectant les gestes barrières. Comme dans le premier confinement, il faut une attestation pour sortir sur laquelle on aura coché le motif de sortie. On appelle ça l'attestation de déplacement dérogatoire. Cette attestation permet de déroger au confinement, c'est-à-dire de contourner les restrictions de sortie. C'est un document formel qui débute par cette phrase typique des documents administratifs « je sous-signé ». Cette formule est toujours suivie du nom et du prénom de la personne qui rédige le document et qui doit indiquer également son adresse, sa date de naissance et son lieu de naissance. Ce genre de document a une portée légale, à une valeur légale, car on certifie sur l'honneur que ce qui est noté dessus est vrai. Grâce à cette attestation, il est possible de sortir pour différents motifs, comme par exemple se rendre vers son lieu de travail ou d'enseignement, c'est-à-dire aller à son entreprise ou à son école, aller faire des courses alimentaires ou acheter des produits de première nécessité, c'est-à-dire des produits indispensables, aller chez le médecin ou dans une pharmacie, aider une personne de sa famille qui se trouve en difficulté, aider une personne en situation de handicap, faire du sport de manière individuelle, se promener ou promener son chien, mais uniquement dans un périmètre limité à un kilomètre autour de chez soi et pendant une heure maximum. On peut se rendre au tribunal ou dans un service administratif, un service public, et aller chercher ses enfants à l'école. Dans le cas de déplacement pour son travail ou pour aller chercher ses enfants à l'école, l'attestation doit être accompagnée d'un justificatif, c'est-à-dire un document qui justifie qu'on a le droit d'aller chez son employeur et qu'on a bien des enfants à aller chercher à l'école. Ces justificatifs sont donnés soit par l'employeur, soit par l'école de l'enfant. Le gouvernement a lancé une application qui s'appelle TousAntiCovid. La première version qui était sortie en juin avait été très peu téléchargée. Cette application doit permettre le traçage des contaminations. Elle fonctionne avec le bluetooth du téléphone. Lorsque les smartphones de personnes ayant installées l'application se croisent pendant au moins 15 minutes à moins d'un mètre, le mobile de l'un enregistrera les références de l'autre. Si une des personnes découvre qu'elle est contaminée par le virus, elle pourra l'indiquer dans l'application. Et de cette manière, les personnes qui auront été en contact avec elle seront prévenues et invitées à se faire tester. Depuis la nouvelle version de l'application, presque 10 millions de personnes l'ont téléchargée. C'est beaucoup mieux qu'après le premier confinement, mais il faudrait encore plus de personnes pour que l'efficacité du traçage soit meilleure. Ce qui est intéressant avec cette application, c'est d'avoir un suivi quotidien de la situation en France. On a par exemple le nombre de nouvelles contaminations de la veille. On a le nombre total de personnes qui sont actuellement en réanimation ou en soins intensifs. On a aussi le nombre de nouveaux patients qui sont admis en soins intensifs la veille. On a également le R effectif. Ce chiffre, c'est le nombre moyen de personnes qu'un malade peut contaminer. Lorsque le R est au dessus de 1, le virus est actif et se propage. Le taux d'incidence, c'est le ratio du nombre de personnes malades ramenées à 100 000 habitants. C'est comme un pourcentage, mais au lieu d'être calculé sur 100, le taux est calculé sur 100 000. Ça permet de comparer le taux de contamination entre les régions ou entre les villes. Le taux de positivité, c'est le pourcentage de gens qui sont testés positifs. La tension en réanimation, c'est le nombre de patients qui se trouvent en soins intensifs par rapport à la capacité totale des hôpitaux. Le taux de tension en réanimation est un chiffre particulièrement important puisque toute la problématique justement de la gestion de l'épidémie est par rapport à la capacité des hôpitaux d'accueillir les gens qui sont gravement malades. On a en France environ 5000 places disponibles en réanimation et au premier confinement, il y avait 6500 personnes qui étaient gravement malades et qui avaient besoin d'être en réanimation ou en soins intensifs. Ça veut dire que le taux de tension était de 130% lors du premier confinement. Heureusement, à la deuxième vague, le taux est monté au maximum à 97%. Donc on a quasiment atteint la capacité totale que les hôpitaux peuvent absorber, mais on ne l'a pas dépassée. Dans cette application, on peut également voir le nombre de personnes qui ont téléchargé l'application, le nombre de personnes qui ont été contactées car elles avaient côtoyé quelqu'un testé positif et le nombre de personnes qui se sont déclarées positives dans l'application. On peut retrouver aussi des informations d'actualité liées au Covid. Et enfin, elles permettent de pouvoir créer l'attestation dont on a besoin pour sortir en quelques clics grâce aux informations qui restent enregistrées. Au lieu de l'imprimer ou de l'écrire à la main, un QR code est généré et permettra aux forces de l'ordre de contrôler si besoin. Depuis le mois de mai, les tests de dépistage se sont beaucoup développés et permettent de mieux gérer l'évolution de l'épidémie. En ce moment en France, il y a surtout deux types de tests utilisés. Le test PCR, qui est très fiable, mais dont les résultats peuvent être longs à obtenir car les prélèvements sont envoyés en laboratoire et les résultats peuvent mettre entre deux et trois jours à arriver. Et il y a le test antigénique, qui est moins fiable mais qui a l'avantage d'être plus rapide puisque le résultat s'obtient en 30 minutes sur place. À la mi-novembre, on a appris que plusieurs vaccins étaient en dernière phase de test et pourraient être commercialisés début 2021. C'est une nouvelle qui permet enfin de voir le bout du tunnel même si rien n'est encore joué. En effet, ces vaccins utilisent une nouvelle technologie dont l'efficacité et les effets secondaires ne sont pas encore totalement connus. Certains vaccins seraient très efficaces mais doivent être conservés à très basse température, par exemple moins 70 degrés Celsius et sont très chers. D'autres sont moins efficaces mais se conservent facilement et sont dix fois moins chers. Les enjeux sont à la fois sanitaires mais aussi économiques et politiques. Chaque pays est en course pour commercialiser en premier le vaccin qui sauvera le monde. En France, seulement un Français sur deux se dit prêt à être vacciné. Alors que dans les autres pays, la tendance est plutôt à huit personnes sur dix. Or, pour que la maladie soit éradiquée, il faut qu'une grande majorité de la population soit vaccinée. Donc rien n'est encore gagné et 2021 sera sûrement une nouvelle année pleine de rebondissements. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire comment est la situation dans votre pays. Est-ce que vous vous ferez vacciné quand le vaccin sera commercialisé dans votre pays ? Vous pouvez télécharger la transcription de cette vidéo pour obtenir du vocabulaire expliqué et des liens complémentaires pour aller encore un peu plus loin dans la situation du Covid en France. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.